Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale Où je vais vous faire gagner 300€ Ce qui équivaut à plus ou moins 40 000 V-Bug les potos Pour y participer il faudra être là soit l'après-midi à 17h Ou soit le soir à 22h Toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant Et pour augmenter vos chances de gagner Faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications Pour ne louper aucune de mes vidéos Faudra liker mes vidéos Faudra commenter Et surtout le plus important les potos Faudra partager sur vos réseaux sociaux Comme ça vous augmenterez un maximum vos chances de gagner Le jour où je ferai le master kill Wesh les potos Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube C'est Soikulo Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale A propos de la saison 4 les potos Parce que vous pouvez le voir, préparez-vous à l'impact Découvrez la saison 4 dès demain Donc c'est parti Donc là il y a déjà une image Donc on reviendra sur cette image après Tout d'abord je viens vous montrer l'heure exacte Et la date exacte de la saison 4 Donc il y a deux possibilités Soit la saison 4 sort vraiment à la fin du compte 3 Du compte à rebours qui est là Donc dans 14h31 minutes Ce qui équivaut à 9h30 demain matin Donc après la maintenance On aura directement la saison 4 Ou soit c'est possible qu'ils nous laissent patienter Un ou deux jours jusqu'à jeudi Ou mercredi jeudi Pour lancer la saison 4 Parce qu'ils l'ont déjà fait auparavant Donc c'est possible qu'ils le refassent Mais moi j'espère vraiment qu'il sera là disponible Mardi donc à 9h10 du matin A 9h30 du matin J'espère vraiment qu'il sera disponible Alors première chose que je vais vous montrer Tout simplement c'est la quatrième image De la saison 4 qu'ils ont montré hier Donc j'ai pas fait de vidéo hier Donc je vous en ai pas parlé Mais là on peut voir la quatrième personne Qui est apparue Donc je pensais qu'il y aurait une cinquième personne Mais apparemment la cinquième case Elle est vide Peut-être qu'elle représente tout simplement la météorite Donc ils ont pas complété cette case Par contre on peut voir que la quatrième case Enfin la quatrième personne C'est une femme Donc franchement je sais pas du tout A quel super héros elle peut représenter J'ai vraiment trouvé aucune information à propos de ça Mais même moi elle me dit rien du tout Alors faut savoir aussi que Tous les personnages qui sont sur cette image Ben ont des ressemblances au super héros Qu'il y a dans DC Comics Mais ils ont toute une petite variante Donc c'est possible au final Qu'on aille pas les vrais héros de DC Comics Qui je trouve ça très dommage Mais c'est vrai que Fortnite Ben perdrait plus d'argent à acheter les licences Et que là ben ils vont pouvoir Avoir tout gratuit Sauf qu'ils vont devoir faire du copyright Donc je trouve ça un peu dommage Mais après Voilà on en sait pas encore plus On sait pas du tout ce qui va se passer Mais voilà pour l'instant C'est vrai que les images ne ressemblent pas du tout Enfin il y a une petite différence sur chaque image Comparée aux vrais héros qu'ils ont dans DC Comics Alors autre chose qui est très 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 important Qui viendrait encore confirmer le mystère de la météorique Qui s'écraserait sur Dusty Depot C'est tout simplement la dernière image Qu'ils nous ont mis de la saison 4 Qu'on peut voir ici Donc on peut voir tout simplement Je pense à un cratère Donc on peut voir plein de débris Vraiment on dirait un cratère Et en bas à droite de l'image Donc là où il est marqué Le ON et le 4 de saison 4 Et ben on dirait un morceau de la météorite Parce que franchement ça ressemble un peu à une météorite Donc ce qu'on peut comprendre C'est que la saison 4 débarque En même temps que le crash de la météorite Moi c'est ça que je comprends dans cette image Mais regardez bien Tout au fond à droite Mais c'est vraiment très 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 difficile à remarquer On voit deux poteaux électriques Et les poteaux électriques Et ben il y en a sur Fortnite Donc je vais vous mettre une petite image Où tout simplement Ils ont enroulé tous les ronds Ben de tout simplement De tous les poteaux électriques Et vous pouvez voir que ça passe bien Tout près de Dusty Depot Donc comme il y a des poteaux électriques en fond C'est possible que ce soit justement Près de Dusty Depot Ce qui est quelque chose Qui viendrait renforcer encore cette théorie Mais c'est possible que ce soit Tout simplement encore un troll Ou pour nous indiquer dans l'erreur Ou je ne sais pas Venant de Fortnite On peut s'attendre à tout Il faut savoir aussi Que je vous avais parlé d'une personne Qui avait dit que la saison 4 Serait sur les super-héros Et que la météorite s'écraserait à Dusty Depot Et que personne ne l'avait cru Et bien il faut savoir Que cette personne a fait le buzz ces derniers jours Parce que tout simplement La saison 4 s'avère sur les super-héros Et il y a des rumeurs qui tournent autour De Dusty Depot Donc tout est confirmé La personne qu'on ne voulait pas valider avant Et bien on l'a validé totalement maintenant Et bien cette personne Vous savez quoi A été supprimée En fait le post de cette personne A complètement disparu de Reddit Là je vous montre une image Où il est marqué Déléted Donc en fait La personne qui a posté ce commentaire A été tout simplement supprimée Par sûrement Epic Game Donc pourquoi Epic Game Viendrait supprimer ce message là Ou pourquoi cette personne Supprimerait elle-même ce message là Franchement ça prouve Et ça vient confirmer encore Que ça va être à Dusty Depot Ou alors ils vont tout changer En dernière minute Connaissant Epic Game On ne peut pas du tout s'attendre A ce qui va se passer Mais en tous les cas Ça semble super suspect Alors là maintenant On va zoomer un peu Sur les personnages principaux Qu'on voit Tout simplement Alors sur les 4 skins Il y a 3 skins qu'on a déjà Enfin j'ai peut-être un petit doute Pour la femme à droite Mais je pense qu'on l'a déjà C'est la femme que j'ai déjà présentée Qui avait un peu un thème robotique Donc un peu genre Une femme qui vient de l'espace Comme ça Avec un blindage métallique Mais là il y a un 4ème nouveau perso Donc soit c'est le super héros Ultron Ou alors c'est tout simplement Un autre personnage Qui représenterait Paragon Donc en fait sur Reddit Il y a une personne Qui a tout simplement proposé Une sorte de skin Qui ressemble vraiment Comme deux gouttes d'eau Et c'est tout simplement Tiré du jeu Paragon Donc voilà Je vous ai mis l'image à l'écran C'est vrai qu'il y a une grosse ressemblance Sauf qu'on peut voir Sur les hanches Il y a deux lignes Et sur le personnage de droite Il n'y en a que une Il n'en a pas au rotule Et que là Il en a au rotule Donc voilà Il y a des petites différences Mais c'est possible Que ce soit à peu près Tiré du même truc Mais ça reste quand même probable Alors je vais revenir Sur l'ancienne image Parce que j'ai oublié De vous dire un truc En fait sur l'image Breath for Impact Donc l'image de la saison 4 Préparez-vous à l'impact Et bien on voit 4 personnages Et ces 4 personnages En fait on pourrait Penser que c'est les 4 personnages Qui apparaîtront Dans le pass de combat Donc on pense Que c'est équivalent A la saison 3 Parce que sur la saison 3 On a débloqué 4 personnages Et sur la saison 4 On débloquerait aussi Logiquement 4 personnages Donc on pense que Les 4 personnages Qu'on a vu sur l'image De la saison 4 Serait les personnages Qu'on débloquerait Dans le pass de combat Je pense que c'est Totalement logique Et je pense que Ça va vraiment Être le cas Donc là je reviens Un peu sur le personnage De Paragon Ou alors Ultron Ou alors un autre Peu importe Je reviens sur ce personnage Parce que je pense Que ce personnage Tout simplement Va être payant Pourquoi ? Parce que A gauche A droite Et à gauche Encore Les 2 personnages A gauche Et les personnages A droite Ce sont des personnages Payants Donc je pense que Celui là Sera un personnage Payant Sûrement d'un niveau De rareté Légendaire Qui coûtera sûrement 2000 V-Bucks Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Je pense que j'ai tout dit N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans l'espace des commentaires N'hésitez pas à dire Vos théories Ou vos idées N'oubliez pas non plus De liker la vidéo Si cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas aussi De partager Pour m'aider à évoluer Sur Youtube Et de vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Moi je vous dis A très bientôt Pour plus de vidéos Les potos Allez ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz